Nous allons vous raconter l'histoire d'une bataille inconnue. Oubliez des livres d'histoire. Juillet 1944. Le général George Patton est impatient. Cantonné en Angleterre, il n'a pas participé au débarquement du 6 juin et a soif d'en découdre. A la tête de sa 3e armée, il reçoit enfin l'ordre de débarquer en Normandie. Galvanisé par ce chef de guerre, ses hommes s'illustrent rapidement en Bretagne, vers la Seine et dans l'encerclement de Falaise. Mais désormais, Cap-à-L'Est. La 3e armée est euphorique et progresse de 100 km par jour. Patton affirme qu'il sera sur le Rhin à Noël. Côté allemand, c'est la débandade. Angers, Étampes, Montargis, Troyes et bientôt Reims fêtent leur libérateur. Le 31 août, la 7e division blindée libère Verdun, mais elle s'arrête là, c'est la panne sèche. La 3e armée est allée trop vite. Elle consomme 1 800 000 litres d'essence par jour et l'intendance ne suit plus. Depuis la Normandie, les chauffeurs se relaient sans relâche pour acheminer essence et matériel 24 heures sur 24. C'est l'une des clés de la victoire. Côté allemand, la 1re armée profite de l'arrêt des forces américaines pour se réorganiser. Le général Otto von Knobelsdorf veut tenir coûte que coûte la West-Stellung, la ligne de front ouest, et empêcher toute progression vers le rage. Sans attendre la fin du ravitaillement, Patton ordonne à la 3e armée de se remettre en mouvement avec Francfort en ligne de mire. Les Américains bifurquent vers la vallée de la Moselle et arrivent sur les hauteurs du village de Dorneau. Le 20e corps a pour mission de créer une tête de pont sur la Moselle pour encercler la ville de Metz. À cet endroit, le matériel n'est pas encore arrivé. Il n'y a pas de pont transportable. Et les blindés restent bloqués sur la rive. C'est donc l'infanterie qui doit traverser la rivière. Dans tous les livres, on retrouve cette passerelle. C'est presque un monument historique. C'est une bande mémorielle, ça. Au matin du 8 septembre, Le lieutenant-colonel Kelly Lemon du 11e régiment d'infanterie donne l'ordre à ses hommes de traverser. Les compagnies F et G sont les premières à s'engager. Les hommes ne disposent que de quelques barques et traversent en plein jour avec plusieurs heures de retard sur les plans prévus. Les Allemands bombardent, mitraillent. Les compagnies n'ont pas de soutien de l'artillerie et manquent de munitions. L'infanterie américaine est seule en première ligne car l'aviation est clouée au sol en raison du mauvais temps. Un vrai temps de chien. Il fait froid. Il pleut des cordes. Et le courant est fort. Tant bien que mal, les hommes traversent la Moselle. Ils se mettent en mouvement vers la colline et le fort Saint-Blaise, à son sommet. Ils se trouvent rapidement au pied d'une palissade d'acier, infranchissable. Ils pensent que 1 500 Waffen et 16 attendent à l'intérieur. Mais le fort est vide. En quittant les lieux, les compagnies F et G sont prises sous le feu croisé allemand et se replient en arc de cercle dans le bois, le long de la Moselle. On l'appellera bientôt le bois du fer à cheval. Comme nous l'expliquent Elisabeth Codzo et Didi Burki de l'association 5 GIs, les Américains s'enterrent pour se protéger. Ah ben tu vois là, il y a des trous. C'est ce qu'on appelle des foxholes. C'est là qu'ils s'enterraient ? C'est les soldats américains creusaient les trous avec leurs pelles pour se mettre à l'abri des bombardements. Ils ont creusé les trous plusieurs fois pendant deux jours à cause des bombardements. Oui, ils étaient pilonnés sans arrêt. Oui. Et après, ils les couvraient aussi pour se protéger. Après, ils les couvraient avec des morceaux de bois et ils mettaient leur imperméable ou leur toile de tente par-dessus. Isolés et pris au piège, les hommes ont froid. L'eau envahit leur foxhole. Coupés de tout soutien, pilonnés par l'artillerie allemande, ils se sentent abandonnés. Ils étaient bien tenaillés par la peur et en plus par la fatigue parce qu'on ne leur laissait pas beaucoup de repos. Et là, ils ont vécu 48 heures dans le fer à cheval, quasiment sans dormir. Parmi ces G.I.s, le second de classe Jack Kirby avouera plus tard. J'étais en état de choc. On en arrive à un point où tout nous semble égal. Jack Kirby n'est pas un G.I.s comme les autres. Roi des comics, génie de la bande dessinée américaine, il participe à la création du super-héros Captain America, des X-Men, Hulk, Thor, Iron Man. Cet épisode du fer à cheval a marqué profondément Jack Kirby. À son retour, il n'aura de cesse de dessiner des histoires de guerre. Histoire de vétérans dans les années 50, dans les années 60, chez Marvel, il crée le sergent Fury, puis The Losers dans les années 70. Kirby invente un nouveau graphisme, les Kirby Crackles. Des ronds d'énergie, réminiscence des explosions et des tirs d'obus, auxquels il a échappé. Après plus de deux jours dans l'enfer de Dorneau, le lieutenant-colonel Kelly Lemon ordonne le repli de ses hommes. Les vétérans nous ont donné beaucoup, beaucoup d'archives. Et la plus chère d'entre elles, d'ailleurs, nous est venue de Kelly Lemon. Et voilà, il m'a remis cette enveloppe-là en main propre. C'est pour ça que je suis très, très émue de l'ouvrir à nouveau. Il était emballé dans du papier plastique pour les rendre étanches, pour ne pas qu'ils soient abîmés par l'eau. Ce sont les ordres de repli que Kelly a renvoyés au capitaine guéri. Voilà, c'est la... Des originaux. Ce sont des originaux. Voilà, c'est la copie qui n'a pas été utilisée, qui est revenue avec le soldat. Voilà, ça commence, capitaine guéri. Et puis voilà, ça se termine par « Good luck, Jack ». Et c'est signé Kelly. Jack Kirby est un miraculé. Sur 1 200 soldats partis à l'assaut, 255 seulement reviendront. Le sacrifice de Dorneau permet de faire diversion et de réaliser une tête de pont un peu plus loin, dans le village d'Arnaville. Malgré les bombardements incessants du Fort Drian, les troupes franchissent la Moselle. Au nord, la 90e division d'infanterie gagne Thionville et doit à son tour traverser la rivière. Sur l'autre rive, la 1re armée allemande se replie vers l'est et laisse Metz organiser sa propre défense. Par le sud et le nord, la 5e, la 90e et la 95e division d'infanterie font tomber les derniers verrous avant la citadelle de Metz. Les G.I.s progressent rue par rue. Ils visitent chaque maison et font leur premier prisonnier. L'armée allemande capitule et pour la 1re fois de son histoire, la citadelle de Metz rend les armes. En quelques heures, Metz tourne la page des années noires. Effacer au plus vite les traces de l'occupant nazi et goûter enfin à cette liberté espérée pendant 4 longues années. C'est une journée qui marque une vie qui s'inscrit pour toujours dans l'histoire. On ne connaît pas le bilan définitif de la bataille de Metz. Il reste les tombes pour compter les morts. Saint-Avold accueille le plus grand cimetière américain d'Europe. Chaque croix nous rappelle le sacrifice de ces jeunes G.I.s, libérateurs de la Moselle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada